Alors, nous continuons à dérouler les écrits de l'évangéliste Luc. Luc qui a écrit une suite à son évangile. C'est le livre des actes qui est également dédié à ce théophile, celui qui aime Dieu. Et ce matin, nous allons tout particulièrement lire un épisode qui met Pierre en scène. C'est au chapitre 12. Nous allons lire les 11 premiers versets. Vers ce temps-là, le roi Hérode porta les mains sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter et fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit en outre arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la surveillance de quatre escouades, de quatre soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison sans relâche, la prière montait de l'Église vers Dieu pour lui. Hérode allait le faire comparaître cette nuit-là et Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte garder la prison. Et voici qu'un ange du Seigneur survint et qu'une lumière brilla dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant aux côtés, puis il lui dit « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et attache tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit. Il ne savait pas que l'intervention de l'ange était vraie, mais il pensait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Elle s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange le quitta. Revenu à lui, Pierre dit « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et qu'il m'a délivré de tout ce que le peuple juif attendait. » Frères et sœurs, avant de découvrir que ce texte est dans une ambiance très liée à Pâques, chantons d'ores et déjà le cantique 354, aux strophes 1, 3 et 4. Levons-nous pour chanter ce cantique pascal. Chantons d'ores et sœurs, avant de découvrir qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode. Chantons d'ores et sœurs, avant de découvrir qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode. Chantons d'ores et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode 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 et qu'il m'a délivré de la main d'Héro Car l'amour est le même, et sous-vite à ta mort. Au séjour de lumière, en qui nous restez là, et sous-vite à ta mère, à mon âme de toi. Que nous sauver le monde, et montrer à nos yeux, car l'amour est le même, et sous-vite à nos yeux. Donne-nous, éternel, d'être à l'écoute de ce que tu veux nous dire ce matin. Accorde-nous la grâce du silence intérieur pour que ta parole nous rejoigne et qu'elle parle à notre cœur. Que par ton esprit, le passage de l'écriture que nous avons écoutée devienne bonne nouvelle pour notre vie. ... ... ... ... Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est le moment maintenant, je crois, pour les enfants de l'école biblique de partir avec Marc et quelques catéchettes pour continuer un culte adapté à leur tranche d'âge. Cela me donne l'occasion de vous rendre attentif au fait qu'un cœur d'enfant a donc été créé par Fabien Aubé, le chef de cœur, et que vos enfants, vos petits-enfants, vos arrières-petits-enfants sont évidemment les bienvenus. Les rencontres ont lieu le mardi à 18h à la salle Mono. Cette activité est tout à fait importante car vous savez que l'un de nos projets est d'au moins égaler Westminster. Donc nous avons besoin d'un cœur d'enfant. Voilà, chers frères et sœurs, même si en France nous avons la mémoire courte, nous nous souvenons que la semaine dernière nous fêtions Pâques. Nous l'avons célébrée, je crois, de belles manières. Ce fut l'occasion d'une belle fête célébrant la résurrection, autrement dit la victoire décisive sur tout ce qui de près ou de loin ressemble aux forces de la mort. Mais qu'est-ce que cela change au juste, une semaine après ? Est-ce que notre monde est vraiment dans la dynamique de Pâques ? Est-ce que le monde est enfin en paix ? Est-ce la fin des mauvaises nouvelles ? Eh bien en fait, toujours pas. Et dans une certaine mesure, chers catéchumènes, je comprends que vous considériez que parfois, ce que nous disons dans l'Église est un peu sans rapport avec la réalité. Que nous nous réjouissons peut-être un peu vite, alors que ce que nous voyons au jour le jour n'est pas aussi agréable que ce qui est dit en chair. Entre la semaine qui a précédé Pâques et celle qui vient de s'écouler, effectivement, nous ne pouvons pas dire que la vie est changée du tout au tout, loin de là. Et même avec un brin de pessimisme, on pourrait presque dire qu'en fait, ça ne s'arrange pas. Selon peut-être cette fameuse loi de Murphy qui veut que, quand ça peut s'aggraver, ça s'aggrave. Eh bien, figurez-vous que c'était déjà le cas au temps des récits bibliques, et notamment de ce chapitre 12. Ce chapitre 12 raconte l'histoire des chrétiens, quelques semaines, quelques mois, quelques années après l'événement de Pâques, cet événement décisif pour la foi chrétienne. Et avec ce chapitre 12 du livre des Actes, nous faisons comme un bond en arrière. Peut-être avez-vous été frappé lorsque vous avez entendu que nous étions au temps du roi Hérode. Alors évidemment, ce n'est pas le même Hérode que celui du début des Évangiles. C'est le petit-fils. C'est Julius Agrippa Ier que Luc nomme Hérode. Une façon de dire que, par bien des aspects, l'histoire se répète. Et peut-être pouvons-nous ressentir une sorte de résignation, finalement, face à une histoire qui, inlassablement, se répète et resserre les mêmes plats, et des plats qui sont un peu sans saveur, des plats qui, parfois, sont assez désagréables. Je parle de cette actualité. Et bien, il y a comme un petit goût d'éternel recommencement avec ce que Luc écrit dans ce passage du livre des Actes. Et puis, il y est question aussi de cette Hérode qui maltraite les membres de la communauté primitive. Et bien cela nous fait penser à d'autres recommencements. Hérode, selon l'évangéliste Matthieu, était mort au moment où Joseph, Marie et Jésus étaient en Égypte. Égypte qui est pays de sinistre mémoire. Si on se rapporte au livre de l'Exode où le Pharaon maltraitait son peuple. C'est évidemment à chaque fois le même terme qui est utilisé. Le livre de l'Exode s'ouvre sur la maltraitance du peuple de Dieu. Les évangiles s'ouvrent sur la maltraitance de la famille qui va faire revivre le peuple de Dieu. Et ici encore, dans le livre des Actes des Apôtres, la maltraitance est à l'ordre du jour. L'histoire semble une sorte d'éternel recommencement. Et dans ce cas, quel peut bien être l'intérêt de continuer à s'intéresser aux questions religieuses qui disent qu'en principe, c'est censé s'arranger ? Si nous regardons attentivement ce passage des Actes des Apôtres, peut-être allons-nous découvrir que Luc nous propose un autre enseignement que cette résignation à une sorte de fatalité inexorable. Certes, l'auteur du livre des Actes nous montre que cette histoire se répète, et pas seulement en répétant ce que Jésus a vécu. L'histoire semble tourner en boucle, effectivement. Nous sommes comme sur une sorte de disque rayé et tout porte à penser que la vie serait comme une sorte de grand rond-point, un sens giratoire duquel nous ne pourrions pas sortir parce qu'il n'y aurait que des panneaux sens interdits. Mais ce passage biblique nous enseigne aussi autre chose et c'est là-dessus, évidemment, que je veux attirer votre attention. Tout d'abord, ce qui est frappant, c'est que si c'est de la même manière que Luc désigne ceux qui sont à l'origine de la maltraitance, Hérode et Hérode, les générations qui subissent sa maltraitance ne sont pas les mêmes. C'était autrefois Moïse, puis ce fut Jésus, c'est maintenant Jacques, le frère de Jean, et Pierre. Autrement dit, l'évangéliste nous rend attentifs au fait que l'histoire ne se répète pas tout à fait. Il y a quand même de nouvelles personnes qui entrent dans cette histoire. Il y a de nouvelles générations qui viennent au monde. Et ce que Luc peut-être essaie de nous dire, c'est que chaque génération qui vient au monde doit traverser, elle aussi, quelques étapes qui ont elles-mêmes été franchies par les aïeux. Je veux dire que notre vie serait peut-être, pour une part, la traversée de quelques étapes universelles. Peut-être qu'il faudrait considérer que qui que nous soyons, nous avons quelques étapes à franchir, et je vais essayer de vous le montrer, quelques exodes à effectuer. Chaque génération qui vient au monde doit vivre, pour une part, ce qu'ont vécu les générations précédentes. Si je prends le cas de l'Exode, précisément, le cas de l'Exode, l'objectif est d'être arraché à la main du Pharaon, dans le chapitre 18. Avec l'évangéliste Luc, au chapitre 1, au moment de la naissance de Jésus, il s'agit d'être arraché à la main des ennemis, de ceux qui nous haïssent. Et ici, dans le livre des actes, il s'agit d'être arraché à la main des rôdes. Vous voyez, à chaque fois, il y a cette idée que nous devons être libérés. Alors, ce n'est pas une histoire qui tourne en boucle, c'est une histoire où il y a à chaque fois un nouveau commencement. De même qu'il vous faut apprendre l'usage de la parole, que cela n'est pas inné, eh bien, il faut aussi profiter d'une dynamique de libération. Cela n'est pas inné. On ne naît pas libre, en fait. On le devient. Et les évangiles nous rendent attentifs à cette nécessité, la nécessité d'être libérés. D'être libérés, nous allons le voir, du milieu dans lequel on est, d'être libérés de beaucoup de forces qui nous empêchent de vivre pleinement notre vie. Le rédacteur de ce passage établit très clairement un parallèle entre l'aventure de Pierre et la sortie d'Égypte, qui est réputée être le pays de servitude, le pays de l'esclavage. On le voit avec la figure de l'ange. C'est un ange qui vient aider Pierre à sortir de la prison dans laquelle il a été enfermé. De même que c'est un ange que Moïse voit, l'ange du Seigneur. Même expression. Aussi bien au moment du buisson ardent que lorsqu'il va falloir sortir physiquement de ce pays d'Égypte et qu'un ange précédera le peuple hébreu dans sa future traversée du désert. La manière même de sortir de la prison évoque bien sûr la manière de célébrer la Pâque, la Pâque juive, celle qui célèbre la sortie d'Égypte. Et d'ailleurs, l'évangéliste Luc rapporte ici que nous sommes dans un contexte de Pâque. La fête des pains sans levain vient d'avoir lieu, on s'apprête à célébrer la Pâque et Pierre va être convoqué devant Hérode une fois que la Pâque aura été célébrée. Oui, la manière est la même. Il s'agit de mettre une ceinture sur ses reins, de chausser ses sandales promptement. Trois expressions qui reviennent dans le livre de l'Exode au moment de célébrer la Pâque pour sortir de la servitude. Autrement dit, l'évangéliste Luc met en évidence que ce qui arrive à Pierre n'est peut-être pas une nouveauté mais un impératif. Un impératif par lequel il doit passer pour être vraiment libre. Et puis, il y a évidemment un parallèle avec une autre fête de Pâque. c'est la Pâque du Jésus crucifié que nous avons célébré la semaine dernière. Il suffit d'être un peu attentif aux verbes qui sont utilisés pour entendre que Pierre est doublement ressuscité dans cet épisode. D'abord parce que l'ange vient le réveiller en le secouant un peu sur le côté. Éveillé, c'est l'un des mots qui est traduit par ressuscité. Et puis, il lui dit lève-toi. Anasta. Et ça, ça veut dire ressuscite. Doublement ressuscité. Les deux mots qui disent la résurrection dans les textes bibliques sont ici même. Il est éveillé par l'ange et il est mis debout. Et c'est intéressant parce que vous êtes encore dans un moment où vous ne savez pas trop que faire de la résurrection. C'est quand même un peu embarrassant cette histoire de résurrection. Et bien ici, nous avons un texte qui nous explique la résurrection en termes de libération. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui nous permet de mieux comprendre ce qu'est ce processus de résurrection. Voyons quel est le problème de Pierre. Quelle est la nature de l'enfermement de Pierre. Pierre est lié par des chaînes. Il est entre deux soldats et il dort. Tranquille. Pas très inquiété Pierre, finalement. Il est un peu comme celui qui ne serait inquiet de rien et qui peut s'endormir tranquillement. Le travail du messager de Dieu va être donc de réveiller Pierre et de lui dire de se lever. Et en indiquant qu'il dort, il me semble que le rédacteur indique que Pierre s'est comme habitué à son état. C'est comme s'il s'était habitué à la maltraitance qu'il subit. Comme si cela, finalement, n'était plus un problème pour lui, qu'il l'avait accepté. Pierre n'a rien à révolter ici. Il ne clame pas son innocence, il ne crie pas à l'injustice, il n'essaie pas de se défaire de ses liens. Il a l'air d'être assez tranquille avec ce qui se passe, comme résigné, finalement. Il accepte d'être maltraité par Hérode comme il peut arriver à d'autres d'accepter d'être maltraité par des camarades, par des collègues de travail, peut-être par un conjoint, par un parent, par une institution, même par soi-même, lorsqu'on s'habitue à son mal-être, lorsqu'on s'habitue à être déçu par soi-même, lorsqu'on se résigne comme Pierre à une vie étriquée, à une vie entravée, à une vie sous-dimensionnée. Pierre est peut-être la figure de ceux qui acceptent la maltraitance, finalement. L'ombre d'une vie, simplement. Pierre s'est endormi, sa conscience s'est comme assoupie, il n'est pas du tout dans une attitude de révolte, il n'est pas du tout dans une attitude de vivacité, mais plutôt de résignation. Et c'est là que la dimension religieuse va reprendre ses droits et qu'elle va être extrêmement nécessaire pour Pierre. Et c'est un messager de Dieu qui va être, en quelque sorte, le transmetteur de cette dynamique de vie. Le messager de Dieu prolonge, finalement, la prière de la communauté. Je suis peut-être passé un peu vite, mais la communauté prie, là où Pierre n'est pas du tout dans une attitude priante. Et ce que fait la communauté, c'est peut-être ce que faisait autrefois la communauté hébraïque lorsqu'elle était esclave en Égypte. Elle faisait monter vers le Père de Miséricorde l'expression de sa souffrance, le soupir. Un soupir dont il est dit que Dieu l'avait entendu. Eh bien, peut-être qu'ici, la communauté fait s'élever le soupir d'une humanité maltraitée, malgré Pierre ou contre Pierre qui, lui, s'y est peut-être habitué. Pierre, l'homme des compromis. Pierre, l'homme qui accepte l'adversité sans rechigner. Pierre, celui qui accepte que le chef de la communauté primitif de Jérusalem lui dise que la commensalité avec les non-juifs n'est pas de mise. Et Pierre s'écrase. Pierre s'écrase devant le chef de Jérusalem, Pierre s'écrase devant l'autorité politique, Pierre s'écrase, s'écrase, s'écrase. Il accepte d'être maltraité. Et l'intervention de l'ange va être de le réveiller. De réveiller la conscience de Pierre et de donner une nouvelle consistance à sa vie en le remettant debout. Il cesse d'être l'ectoplasme qui accepte n'importe quelle situation. Il redonne consistance puisqu'il est debout. Il faut donc qu'il y ait un minimum de fermeté chez Pierre pour pouvoir être debout et aller. Eh bien, voilà l'intérêt de la religion. C'est de redonner un peu de consistance à notre vie lorsque nous sommes sur le point de baisser les bras et d'accepter une injustice d'accepter une mauvaise situation d'accepter que d'une manière ou d'une autre nous soyons maltraités par un autre ou par nous-mêmes. Pierre va être comme libéré d'un état végétatif auquel il s'est habitué. Il va reprendre au pied dans son histoire. Voilà l'intérêt et ce que provoque le messager divin je dirais que c'est une insurrection. Pourquoi parler de résurrection ? Insurrection. Il y a quelque chose de neuf chez Pierre. Une insurrection. Pierre est libéré de sa résignation. La résignation dit la répétition avec le préfixe « re ». Autant parler de nouveauté avec quelque chose que l'on injecte dans la personne insurrection plutôt que résurrection. Il va être libéré non seulement de la main d'Hérode dit le texte mais aussi de tout ce que le peuple juif attendait. C'est-à-dire qu'il est libéré d'une attente qui n'était pas forcément la sienne. Il était libéré de formes religieuses préétablies. Il est libéré de ce qu'on l'obligeait à penser et à croire finalement. Il est libéré d'une histoire qui n'était pas la sienne. Il a le droit d'avoir sa propre histoire. Ce passage est un manifeste pour une fois qu'on n'arrive pas à domestiquer. Une fois qu'il n'est pas possible d'emprisonner. Je dirais peut-être avec Laurent Gagnebain et Raphaël Picon qu'il s'agit là d'un manifeste en faveur d'une foi insoumise. Car la foi, la confiance en Dieu dans le Dieu de Jésus de Nazareth, ce n'est pas l'histoire d'une soumission docile au temps présent. Et là, par exemple, je vous trouve extrêmement docile et extrêmement soumis. face aux prédicateurs qui vous assènent quelques vérités et que vous semblez accueillir avec la plus grande des résignations. Peut-être un peu accablés aussi. Si vous n'êtes pas d'accord, exprimez-le. Si vous êtes particulièrement d'accord, ce qui serait très compréhensible, exprimez-le aussi. ne soyez pas comme coincé entre un conseil presbytéral et une communauté qui vous garderait et qui vous empêcherait d'être vous-même. Voyez plutôt cette communauté comme un terreau qui vous permet de vous épanouir. Certes, vous prenez la sève qui est là, mais pour porter vos propres fruits. Pierre est libéré de sa résignation et c'est ça. C'est ça que je retiens. La foi chrétienne n'est pas une gymnastique qui nous apprend à courber les chines sans trop de douleur. La foi chrétienne n'est pas un anesthésiant. La foi chrétienne est une insurrection. La foi chrétienne est insoumise parce qu'elle nous parle de l'Éternel, le Dieu de nos ancêtres dans la foi qui est un Dieu insoumis et qui a toujours suscité des hommes et des femmes insoumis. C'est un Dieu qui ne se laisse pas enfermer, c'est un Dieu qui ne se laisse pas réduire à une chose, à un lieu, à un temps, c'est cela dont parlent les textes bibliques. L'Éternel n'appartient à personne, aucune institution ne peut le dompter ou le maîtriser et nous, nous qui nous évertuons à être ses disciples, nous sommes de la même trempe. Ce que nous montre ce passage biblique, c'est que le chrétien est lui-même insaisissable. Ce que dit ce texte biblique de manière métaphorique, c'est qu'aucune barrière n'arrête la prédication de l'évangile de Jésus. Aucune entrave n'est assez forte, assez efficace pour ligoter une conscience marquée par cette foi chrétienne. cela tient au fait que les chrétiens ne s'en remettent pas à un pouvoir humain, cela tient au fait que les chrétiens ne s'en remettent pas à leur propre force, mais à l'autorité de Dieu. Voilà qui fait la différence. Petit excursus sur la différence entre le pouvoir et l'autorité. Le pouvoir, c'est l'art de la contrainte. Le pouvoir, ce serait ma capacité à vous faire faire des choses même si vous ne le voulez pas. Ce qui peut être possible, mais je ne le ferai pas devant des témoins. Le pouvoir, c'est l'art de mener quelqu'un sur une croix s'il ne suit pas le chemin que d'autres ont tracé pour lui. Et c'est la possibilité de l'obliger à mourir de cette manière-là. Le pouvoir, c'est la force que l'on peut exercer sur quelqu'un pour le contraindre à faire quelque chose et en particulier à le faire s'il ne le souhaite pas. L'autorité, elle, c'est bien autre chose. D'ailleurs, quand on pense autorité, il faudrait tout de suite que nous pensions autoriser, autorisation. L'autorité autorise. Elle rend possible. Et pensez bien à cela lorsqu'on vous parle d'autorité parentale. L'autorité parentale, ce n'est pas vous empêcher de mener votre vie, c'est vous autoriser à mener une vie exceptionnelle. Donc, vous donnez les moyens de pouvoir faire cela. Là où le pouvoir des hommes peut pendre quelqu'un au bois, les textes bibliques nous disent que l'autorité de Dieu peut l'en libérer. Là où le pouvoir des hommes peut être enfermé, emprisonné, l'autorité de Dieu peut libérer des cachots. Là où le pouvoir des hommes est capable de tuer, l'autorité de Dieu ressuscite. Ce texte montre l'effort de Dieu pour libérer notre conscience quand des hommes tentent de prendre le pouvoir dessus, tentent de la rendre captive, lorsqu'ils essaient de l'enfermer et de la mettre à l'étroit sous bonne garde, avec aucun degré de liberté, avec des chaînes et avec des gardes et avec des gardes des gardes. Alors si le texte dans sa manière de raconter cette histoire a conservé des traits merveilleux, des traits merveilleux d'une libération que l'on pourrait qualifier de miraculeuse, c'est pour montrer que ce genre de libération n'a rien d'ordinaire, qu'elle n'a rien de naturel. La libération de prisonniers hors d'une cellule sans que les gardiens en faction devant la porte s'en rendent compte et sans que la porte soit fracturée à quelque chose d'extraordinaire. Et malheureusement, les libérations d'otages récentes confirment cela. Ce texte, en décrivant cette scène biblique de manière surnaturelle, dit juste. Il dit juste parce que le mode opératoire est surnaturel, c'est-à-dire supérieur à notre propre nature. Précisons en quoi cela est surnaturel. Cette libération de pierre ne se fait pas dans un bain de sang. On n'assassine pas les gardes, on ne les blesse même pas. Aucune violence n'est commise. On est à milieu de toutes ces libérations d'otages où finalement, dans une certaine mesure, on entend une sorte de satisfaction à ce que les preneurs d'otages soient assassinés, tués. qu'ils n'en réchappent pas. Sous-entendu, bien fait pour eux. Eh bien, ici, nous sommes dans une autre logique. Avec Dieu, la libération consiste à sauver ceux qui sont abusivement captifs sans porter atteinte à l'intégrité de ceux qui les retiennent. Alors, évidemment, ce texte biblique n'est pas le protocole pour les forces spéciales ou pour les unités spéciales de la gendarmerie ou de la police nationale. Ce texte nous renvoie à une autre dimension de prise d'otages. Non pas les prises d'otages physiques, mais les prises d'otages idéologiques. La question est comment se libère-t-on d'une prise d'otages idéologique par une révolution qui coupe les têtes et qui ensuite les place ardiment sur des pics ou est-ce par une révolution intérieure qui emporte tout sur son passage ? Eh bien, voilà qui est surnaturel. C'est qu'ici, on ne répond pas à la violence des hommes par une violence égale ou supérieure. Cet événement est surnaturel parce qu'il ne se déroule pas comme il devrait l'être s'il suivait le cours naturel des choses. Cela est au-dessus de notre nature qui nous pousse plutôt à agresser ceux qui nous ont agressés et à faire retomber sur les bourreaux et sur leurs enfants le sang de leurs victimes. Quand Dieu libère, ce n'est pas en exerçant un pouvoir plus fort, mais en faisant preuve d'une autorité plus grande. J'aimerais finir par cela, frères et sœurs. Vous vous rappelez ou vous rendre sensible au fait que la foi chrétienne est une insurrection parce qu'elle refuse de céder à la tentation du pouvoir. On peut se dire qu'Hérode est celui qui a le pouvoir. Mais parce qu'il veut le pouvoir, il est en fait lui-même possédé par d'autres qui ont le pouvoir sur lui. Si Hérode agit de cette manière, c'est parce qu'il a envie de faire plaisir à d'autres et qu'il voit qu'en persécutant des pauvres malheureux, cela est agréable à une partie de la population. Et quand on veut le pouvoir, on est sous la domination de ceux qui peuvent nous accorder le pouvoir. La foi chrétienne est une insurrection parce qu'elle refuse de se compromettre avec la tentation du pouvoir. La foi chrétienne est une insurrection parce qu'elle ne se complaît pas dans l'oppression des personnes au nom de quoi que ce soit, même pour la satisfaction de quelques-uns. La foi chrétienne est une insurrection parce qu'en tirant son autorité de Dieu plutôt que du pouvoir des hommes, le chrétien n'a rien à conquérir. Et comme il n'a rien à conquérir, il n'a rien à mater, il n'a rien à soumettre parce qu'il a déjà reçu tout ce qui lui était nécessaire pour son identité. La foi chrétienne est une insurrection parce que, libérée du devoir de faire ses preuves, ce que le baptême atteste, puisque nous baptisons des enfants qui n'ont encore accompli aucune œuvre, qui n'ont encore aucun mérite, nous leur disons qu'ils sont déjà tout à fait dignes d'être appelés humains. Eh bien, parce que le chrétien n'a pas besoin de faire ses preuves, il peut entièrement se consacrer à la vie bonne, entièrement se consacrer à l'amour du prochain, sans chercher à acquérir une sorte de notoriété, sans avoir besoin de chercher à plaire pour pouvoir exister. Il est libéré du regard des autres qui serait la seule justification à sa présence ici. Qu'un homme soit réveillé de sa torpeur et qu'il se lève, il devient libre, profondément libre. Prenez conscience que vous êtes d'ores et déjà des êtres humains, que vous avez en vous tout ce qu'il faut de dignité pour pouvoir accomplir votre vie. Que vous n'avez pas besoin d'être dans des rapports de séduction, que vous n'avez pas besoin de courber les chines pour faire plaisir aux uns, que vous n'avez pas besoin d'acquiescer aux idées des autres alors que vous les estimez injustes pour pouvoir acquérir leur faveur. Vous n'avez pas besoin d'être dans des phénomènes de cour où il s'agit de flatter pour recevoir quelques récompenses en échange. Vous n'avez pas besoin de vous résigner. La religion sert à cela. Réveiller notre conscience sur le fait que nous n'avons pas besoin de marchander notre dignité. Et à partir de ce moment-là, nous sommes libres. Terriblement libres. Libres. Plus aucun pouvoir n'a de prise sur nous. Plus aucune stratégie ne peut fonctionner. On ne peut plus nous faire chanter. Il n'est plus possible de faire pression. Il n'est plus possible de corrompre ou de contraindre. Certes, on peut toujours violenter quelqu'un. On peut toujours faire plier son corps. On peut même le mettre dans un cachot. Mais il n'est plus possible de maîtriser sa personne. Il est vraiment libre. Il est vraiment libre celui qui a vécu son exode hors du cachot de ses résignations. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada